Oui, je suis ici sans le document. Le seul document que j'ai sur moi, c'est un document qui m'était offert lorsque j'étais encore sous protection du Haut Commissariat des Nations Unies. Donc c'est ce document que j'ai et avec ce document, on a fait des campagnes, des sitting sur le gouvernement d'ici, de nous accorder un permis de séjour ici en Tunis. Bon, il nous a promis, bon, on va vous légaliser en Tunis, on va vous donner un permis de séjour. Ça fait bientôt un an qu'il n'y a pas de résultat. Être un immigré forcé ici, moralement, ça dérange beaucoup. Dans la morale, ça dérange beaucoup parce que tu ne représentes rien. Tu marches comme ça, tu es comme un vice, un vice qui n'essaie pas, un vice foiré. Tu ne vas jamais réussir à construire une vie stable dans le monde maghreb même. Donc tu vis comme ça, comme moi, j'ai déjà passé quatre ans plus trois ans en Ibis, ça fait huit ans. Huit ans que j'ai perdu comme ça, ouais, sans rien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...